Alors, je vais te raconter la plus belle histoire. Je vais te raconter la plus belle histoire. En fait, je connais Roberto depuis, je ne sais pas exactement. J'ai l'impression surtout que je ne le connais plus toujours. Je le connais depuis quoi ? 3-4 ans. Alors ici, on est sur le lieu d'Illistrec. Là, c'est le chenal de Listrec. Et en face, c'est la pointe de l'Illistrec. En breton, ça veut dire une huître. L'Illistrec, c'est le pays de l'huître. Donc là, on est sur le pays de l'huître. Alors, moi, ce que j'ai entendu, les pigments d'huître ont été utilisés d'abord pour des peintures sur les routes pour améliorer la tenue de la peinture. La peinture est du coup plus résistante dans le temps. Alors, moi, je trouve ça très intéressant. On parlait de point de vue, de prisme d'entrée pour le regard. Les gens ici sont assez propriétaires de leur coin. C'est quand même un fief privé à eux. Il ne faut pas toucher. Ça doit être comme ça depuis toujours. Le moins de changement est un peu compliqué. Et là, les regards sont différents. Et on a des gens très ouverts. D'autres qui refusent qu'on puisse toucher un poil d'algues ou de sable. Ou un grain de sable. C'est étonnant. En tout cas, moi, en tant que maire de Saint-Pierre-Quibran, je suis contente de cette aventure parce que je trouve que vous avez mis énormément d'énergie, que c'est une première, que l'Italie, je suis sensible et je suis heureuse que ce soit un artiste italien. Et puis, je pense que c'est une énorme chance pour la commune de faire parler d'elle et de ce point-là. Exactement. Tu es d'accord ? Les gens parlent complètement. Problé ! Deux trucs seulement. J'aime la précise. Tout ce qui est en recherche, tout ce qui est en expérimentation. J'回去, le